Bonjour à toutes et à tous, la paracha de cette semaine c'est Tzav, c'est la deuxième du troisième livre de la Torah, donc Vaikra le Lévitique, la deuxième paracha, et elle s'appelle Tzav, ça veut dire ordonne, et donc c'est une fois de plus Dieu qui ordonne à Moïse de dire aux enfants d'Israël, etc. Tzav, c'est la même racine que le mot mitzvah, qui veut dire un commandement. Un commandement, c'est une pratique qui a été réfléchie et qui permet d'inscrire un certain nombre de valeurs dans un certain nombre d'actes sur le long terme. Et donc, on parle encore une fois dans le Lévitique de ce que font les prêtres, donc entre autres des offrandes qui étaient faites au Temple, je dis offrandes pour traduire le mot corban, qu'on traduit sinon traditionnellement en français par sacrifice, avec toutes les connotations problématiques, korban c'est karov, ça veut dire prêt, sacrifice c'est se sacrifier, ça a plein de connotations dans la pensée chrétienne aussi autour de Jésus qui se sacrifie pour l'ensemble du monde, etc. Donc le mot sacrifice pose quelques problèmes en français, c'est pas évident de résumer en quelques titres, mais vous les avez là, les titres, poser des limites à la consommation, qui mange quoi dans les offrandes, et exposer le sang, que fait-on vraiment concrètement avec le sang. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le chapitre 6, 7 et 8 du Lévitique, parce que c'est ça qu'on lit cette semaine. Et donc pour avoir mis les points importants, qui mange quoi dans les offrandes, c'est une question essentielle, parce qu'on a parfois l'idée que les offrandes sont intégralement brûlées, parce qu'elles sont destinées à la divinité. Peut-être parce qu'on pense à Cain et à Belle, référez-vous si vous voulez à la Genèse, mais c'est pas du tout le cas, les offrandes elles ont pour but de marquer un moment particulier, donc soit de dépasser une erreur qu'on a commise, soit de célébrer une fête, ou de célébrer un moment particulier, ou de faire un témoignage, de passer un temps d'allégresse au Temple. Donc elles n'ont pas... Alors c'est ça que ça veut dire peut-être plaire à la divinité, c'est tourner les étapes, passer les étapes, dépasser les erreurs, réparer les erreurs, profiter des bons moments. Et en tout cas, cette philosophie se reflète dans ce qui se passe très très concrètement du côté des offrandes. On croit souvent à tort qu'elles sont intégralement brûlées, ça c'est seulement le Ola, Ola, Aïn Lamedré, et au contraire, elles sont généralement consommées. Donc ici, dans notre paracha, il y a cet exemple, des offrandes de paix, des évarches l'amimes, et donc les graisses sont brûlées, le sang est répandu, utilisé, projeté de façon un peu spectaculaire, mais la poitrine et l'une des cuisses vont au prêtre, donc ça permet de faire vivre le service éducationnel, en fait, et puis d'autre part, le reste est mangé par la personne qui a amené l'offrande. Donc elles célèbrent un moment en faisant un bon repas, et donc simplement, on dit que le fait de... passer un bon repas, c'est quelque chose qui est lié à une reconnaissance vis-à-vis de la vie, une gratitude, et ce genre de choses. Donc voilà, ça reprend tout à fait ce qu'on dit sur les bénédictions dans le Talmud de Babylone et de Jérusalem, mais je ne vais pas l'approfondir là, vous pouvez aller voir ça dans les autres vidéos et sur mon site. Donc les offrandes sont consommées, en fait, donc c'est juste un repas amélioré, ou c'est peut-être juste un repas comme pourrait, devrait être chaque repas, un repas fait en conscience, du fait que notre vie et le plaisir qu'on prend à la vie est quelque chose d'extrêmement précieux qui doit être ensuite répercuté pour le bien à l'avenir. Donc exposer le sang, c'est un peu dans la même ligne, manger de la viande n'est pas anodin, le sang est le signe de la vie, donc du sacré, il est utilisé pour responsabiliser les enfants, les fils d'Aaron, dans leur entrée en fonction, et là ça pose la question de comment on fait, nous, pour franchir des grandes étapes, et puis comment ils le font à l'époque, donc là il y a quelque chose d'un petit peu magique dans le fait de prendre du sang, d'en mettre sur l'oreille droite, le pouce droit, le gros orteil droit, des enfants d'Aaron. Le même qui a quelque chose d'un peu magique, a soufflé des bougies pour son anniversaire, enfin tout ça c'est des pratiques qui nous accompagnent, en fait, dans le quotidien. Alors voilà, le point important ici aussi à souligner, c'est que ça permet de poser des limites à la consommation, donc le sang est interdit à la consommation, c'est le premier des interdits alimentaires du Lévitique, avec aussi la consommation des graisses, donc les interdits alimentaires posent le principe qu'on n'est pas au centre du monde, que le but du monde n'est pas de nous nourrir, et que même un besoin aussi premier que se nourrir ne justifie pas tout, ces règles sont très très concrètes, et on cachérisait la viande, maintenant quand on achète de la viande cachère, elle est déjà cachérisée, mais jusqu'à il y a je ne sais pas combien de temps, dans ma jeunesse, on achetait, quand on achetait de la viande cachère, il fallait la cachériser. Voilà, et donc le verset central ici, c'est « Bechol d'âme », « L'otorelou » et « Tout sang », « Non », « Vous le mangerez », « Bechol » dans « Tout », « Moshvotéchem », « Vos installations », « Vos villages », « La hof » pour la volaille, « Véla behéma », et alors behéma, c'est en fait la viande qui n'est pas de la volaille, c'est séparé de cette façon-là dans la tradition juive. Quand on dit de la viande, c'est à l'exclusion de la volaille, on dit viande et volaille comme deux choses différentes, et voilà, donc pour les animaux. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est, il y avait des règles anciennes qui étaient très restrictives concernant la consommation de la viande. Il faut la préparer d'une certaine façon, il faut se comporter d'une certaine façon vis-à-vis des animaux. Dans un contexte où on n'a pas forcément beaucoup à manger, donc on pourrait aussi imaginer que chaque détail, y compris le sang, c'est quelque chose de potentiellement nourrissant, il y a des groupes qui mangent du sang, le boudin s'est fait avec du sang, enfin. Donc ici, mettre une limite à cette époque, c'est très significatif, parce qu'on n'a pas forcément de quoi se nourrir, et donc la question que je pose ici, c'est, aujourd'hui, puisqu'on est dans des conditions beaucoup plus favorables au fait de se nourrir, est-ce qu'on a des règles supplémentaires à appliquer aujourd'hui, ou est-ce que, compte tenu peut-être de la situation, de l'évolution du climat, etc., il faut qu'on se mette à adopter d'autres règles, d'un autre type, potentiellement en supplément. Donc, partagez vos commentaires, apportez des exemples, soutenez ce que je dis, contredisez ce que je dis, parlons-en, et je vous souhaite une bonne étude. Sous-titrage ST' 501